Musique Un PAC, c'est un projet artistique globalisé. Ce sont des projets qui sont portés par une structure culturelle, financée par le Conseil Général, la DRAC, donc l'État, et qui sont mis en place avec la DSDEN, qui est le service de l'éducation nationale. Le PAC qui nous concerne aujourd'hui, c'est un PAC intitulé « Médiation du spectacle vivant par la danse ». Nous avons voulu permettre aux enfants d'aller vers la compréhension du spectacle vivant à travers un des spectacles les plus difficiles à analyser, qui est le spectacle de la danse, et pour pouvoir analyser un spectacle type spectacle par la danse, il nous semblait important de faire vivre cette expérience aux enfants. Musique Alors cette année, nous avons deux artistes qui interviennent dans le PAC. Il y a Marinette d'Ausville, qui est aujourd'hui présente pour faire la réalisation, montrer déjà ce qu'elle a fait avec les élèves, plus le spectacle qu'elle montre ce soir pour la première fois dans le département, qui s'appelle Voir. Et l'autre artiste qui était aussi présente était Clara Cornille, qui est aussi une compagnie régionale. C'est pour ça que nous avons fait se rencontrer plusieurs structures, Tintamars en Pays de l'Angre, Art vivant sur le département, pour sa relation avec les artistes, les danseuses qui sont venues participer au spectacle. En fait, le projet est construit avec des modules. Donc on a le module de pratique, où chaque classe a eu une dizaine d'heures d'intervention de pratique avec l'artiste. Il y a des spectacles, donc Tintamars a proposé deux spectacles, nous avons proposé deux spectacles. Il y a des ateliers du regard, donc l'analyse d'œuvres. Et puis aussi cette expo danse, qui est une expo que Art vivant possède depuis maintenant un an et demi, qui a été créée par le CND de Pantin, qui est donc le Centre national de la danse, sur l'évolution des danses depuis Louis XIV, avec comme thématique, la danse racontale une histoire. J'aime vraiment partager avec les enfants ce qui me préoccupe moi en tant qu'artiste à ce moment-là. Donc la plupart du temps, je travaille autour des pièces qui sont en cours de création avec mon équipe dans la compagnie au même moment. Et cette année, c'était autour de la création de Voir ou l'heure du vertige, la pièce qu'on va jouer ce soir et qu'ils vont avoir l'occasion de voir ce soir. Et en fait, avec les différents groupes que j'ai eus, j'ai décliné une palette de différentes pistes de recherche pour que chacun ait un travail qui soit vraiment en lien avec ce que nous, danseurs professionnels, on traverse dans la pièce. Et en même temps que chaque groupe ait un travail personnalisé, c'est-à-dire qu'ils vont tous travailler sur des pistes différentes.